Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une synthèse et une analyse de l'ouvrage L'avenir du capitalisme de Bernard Marys. Il s'agit d'une œuvre posthume, édité en 2016, puisque Bernard Marys est malheureusement décédé lors des attentats de Charlie Hebdo en 2015. Bernard Marys, également connu sous le nom d'Oncle Bernard, était l'un des rédacteurs réguliers des pages économiques de Charlie Hebdo. Il est connu pour de nombreux ouvrages de vulgarisation, tels que par exemple l'Antimanuel d'économie, dont je vous reparlerai peut-être un jour. Il s'agit d'un ouvrage relativement court, d'une soixantaine de pages, qui est une très bonne introduction à l'économie. Au travers de cette œuvre, Bernard Marys tente de donner une définition du capitalisme et d'en dresser l'origine, mais surtout l'avenir. Dans la première partie de l'ouvrage, Marys se questionne sur la définition du capitalisme. Il avoue que définir cette notion n'est pas chose aisée, puisque le capitalisme intègre des aspects économiques, politiques, sociologiques et même historiques. Le capitalisme pourrait être considéré comme l'état social de l'humanité depuis sa sédentarisation, depuis que l'homme s'est installé sur des terres. Certains de ses aspects essentiels, tels que la propriété privée ou encore l'accumulation de capital, sont apparus dès l'Antiquité. Il y a un élément frappant dans l'analyse de Bernard Marys. Il exprime le fait que certaines économies, comme les économies phéniciennes, babyloniennes ou égyptiennes, peuvent être apparentées à un système dit capitaliste. Puisque dans ces économies, on retrouve du commerce, du commerce international, des systèmes d'assurance avec des marchés dérivés. Et donc, il propose l'analyse suivante qui suggère que la finance existait avant même le capitalisme. D'ailleurs, il relève bien l'idée que la monnaie scripturale, donc la monnaie écrite, non pas la monnaie fiduciaire qui est la monnaie en pièces et billets, mais la monnaie écrite, est apparue avant même le capitalisme. Cela peut paraître contre-intuitif, mais Marys insiste sur le fait que l'économie financière existait bien avant l'économie capitalistique. Pour Marys, le capitalisme se développe à partir de la révolution industrielle anglaise aux alentours de 1760. Et donc, il va donner les caractéristiques de cette économie capitalistique. D'abord, le travail libre et le marché du travail. Ensuite, la généralisation du crédit et donc de l'argent. Le marché et l'extension du marché, donc les marchés de grande taille, avec les contrats, la production de masse et l'utilisation de systèmes de machines, et enfin le progrès technique. Pour Marys, le capitalisme naît lorsque l'esprit du capitalisme, tel qu'on peut le retrouver chez Max Weber, est adopté par la majorité des dirigeants et par l'ensemble de la société au travers du travail et du système de la technique et de la science. Le capitalisme suppose une vision nouvelle du travail. Bernard Marys va évoquer deux auteurs aux visions quelque peu antagonistes, Karl Marx et Max Weber. Pour Karl Marx, le travail correspond à l'idée d'exploitation, tandis que pour Max Weber, il s'agit plutôt d'une vocation au travail. Le capitalisme implique une organisation rationnelle du travail, mais également du capital, visible dans des institutions comme la bourse. Le capitalisme fonctionne sur la frustration permanente et la servitude volontaire du salariat, en reportant constamment le plaisir à plus tard. Le capitalisme privilégie la production de masse, s'adressant au grand marché et non à l'artisanat individuel. Il est intéressant de noter que le capitalisme se développe en même temps que la discipline économique, qui se veut être une science, mais qui pourtant est dépourvue des caractéristiques scientifiques traditionnelles comme l'expérimentation ou encore la formulation de lois immuables. Le crédit a également un rôle prépondérant dans l'économie capitalistique. Effectivement, le crédit va permettre une accumulation constante de richesses avec cette idée d'échange gagnant-gagnant. Les participants à un échange parient sur l'augmentation future de leur monnaie, ce qui donne lieu à un système de croissance quasi infini. La machine a un rôle essentiel dans le capitalisme. Pour Bernard Marais, le capitalisme naît à l'époque de la révolution industrielle, date de l'invention de la machine à vapeur. L'utilisation de la machine dans le capitalisme permet une augmentation de la productivité et une rationalisation du travail que l'on retrouvera plus tard au XXe siècle dans le système fordiste. Cela conduit à une utilisation accumulée de la science à la faveur de la technique. Ainsi, le couple machine-travail est au cœur de la technique du capitalisme et de sa productivité croissante. On retrouve la fameuse formule capital-travail évoquée par les économistes classiques comme étant les deux facteurs de la productivité. Il faut considérer le capitalisme avant tout comme un canaliseur d'énergie humaine plutôt que comme une entité qui serait morale ou immorale. Le capitalisme a tendance à se propager à l'échelle du monde avec des centres de production et de croissance en déplacement constant. La Chine est maintenant présentée comme l'avenir du capitalisme d'après Maris. En effet, l'économie chinoise pourrait surpasser les vieilles économies, celles de l'Europe ou encore des États-Unis, en raison de son immense marché intérieur. Toutefois, Bernard Maris pose la question de l'avenir de cette économie chinoise, puisque le système est une dictature politique avec un très fort contrôle étatique, ce qui remet en cause la place de l'individu en tant que consommateur. Et donc, la question est de savoir si l'État chinois va maintenir ou pas cet État de citoyenneté, de citoyen apolitique. Enfin, Bernard Maris explore plusieurs scénarios possibles sur l'avenir du capitalisme. Il va prendre des visions optimistes, mais également des visions pessimistes sur ce qui pourrait advenir du capitalisme. Il évoque l'idée de la fin de l'exploitation des hommes, développée par Marx, le développement de la civilisation des loisirs, le développement de l'État-providence, qu'on retrouve chez Keynes, le développement du progrès technique ininterrompu, chez Jean-Baptiste Té, ou encore la généralisation du capitalisme respectueux, avec la fin de l'histoire, développée par Francis Fukuyama. Toutefois, face à ces visions plutôt optimistes, nous avons aussi une vision beaucoup plus sombre de l'avenir du capitalisme. Cela implique le développement de la paupérisation, de l'appauvrissement, développée par Malthus, la chute de la démographie rapide, évoquée par Lévi-Strauss, ou encore une pulsion de mort liée au capitalisme, qui pourrait conduire à une servitude totale de l'homme à la technique, idée développée par Sigmund Freud. Enfin, Bernard Maris conclut son ouvrage en évoquant le rôle de la Chine comme force émergente dans le capitalisme, et il se questionne sur cet individualisme nécessaire dans l'économie capitaliste qui rentre en contradiction avec le régime autoritaire de la Chine. Voilà pour la synthèse. N'hésitez pas à regarder mes autres contenus. Et moi, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada